Nous sommes aux Rencontres archéologiques de la Narbonnaise, donc c'est la 7e édition, 2019, et nous recevons Flore Collette, vous êtes directrice du patrimoine et conservateur du musée et des monuments historiques à la ville de Narbonne. Donc une immense tâche. Effectivement, compte tenu de la richesse du patrimoine de Narbonne, nous avons une tâche assez conséquente, puisque nous sommes ici dans le Palais des Archevêques, qui est désormais l'unique musée de la ville, le Palais-Musée des Archevêques, mais qui va bien entendu s'inscrire en complémentarité avec le futur musée que vous attendez tous, le Narbovia, qui est constitué des collections antiques de la ville, déposées dans un nouvel établissement régional. Donc au Palais-Musée des Archevêques, nous traitons et nous traiterons encore plus à l'avenir de l'ensemble de l'histoire de la ville et au-delà, puisqu'on a des collections également européennes ou internationales, donc du Moyen-Âge, de l'époque moderne, de l'époque contemporaine, dans toutes les techniques. – D'accord. Donc en fait, le public, le grand public, ne connaît peu Narbonne peut-être, par rapport à d'autres villes. – Effectivement, je pense que la richesse de Narbonne est vraiment méconnue, et même au-delà de Narbonne, du Narbonnet. D'ailleurs, la richesse tant culturelle que naturelle, il y a beaucoup de choses à découvrir dans la région. J'en parle en toute liberté, puisque je ne suis Narbonnese que depuis peu, et moi aussi, je découvre chaque jour de nouvelles richesses ici. – Alors, dans les monuments historiques de la ville, quel type de collection peut-on y découvrir ? – Alors, nous avons un réseau de monuments historiques qui, lui aussi, est extrêmement riche, puisque cela va d'une basilique paléo-chrétienne, la basilique Saint-Paul-Serge, avec certains éléments d'un passé très ancien, de la fin de l'Antiquité, jusqu'à des monuments beaucoup plus modernes. Je pense par exemple au Palais du Travail, qui témoigne plutôt de ce qu'on faisait au milieu du XXe siècle. Il n'est pas tout à fait dans mon périmètre, mais ça fait partie des richesses à découvrir à Narbonne. Moi, je suis particulièrement en charge des monuments anciens, donc la basilique, la cathédrale, la maison Charles Trenet, qui est un petit peu à part, qui témoigne, elle aussi, d'un patrimoine plutôt du XXe siècle, plutôt récent. Et d'autres monuments, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour le moment, par exemple, l'Oréum Romain, également, fait partie du périmètre. Voilà, donc nous avons des richesses très variées, et qui méritent d'être redécouvertes, dont ce palais où nous nous trouvons, le Palais des Archevêques, qui est très méconnu, mais qui est sans doute un des plus beaux palais épiscopaux en France. Les deux seules comparaisons possibles, à mon sens, en palais d'Archevêques au Moyen-Âge, sont le Palais des Papes d'Avignon, qui d'ailleurs s'est largement inspiré de celui de Narbonne, et le Palais d'Albi, le Palais de la Berbie à Albi. Donc des collections qui permettent non seulement de connaître Narbonne, mais aussi l'entière région, finalement, compte tenu du rôle de capitale qu'a eu Narbonne, et puis son rôle aussi au Moyen-Âge. – Oui, alors en effet, à la période antique, c'est la première colonie romaine, donc c'est un petit peu la naissance de la Gaule romaine. Ensuite, au Moyen-Âge, les Archevêques ont une place tout à fait imminente dans la région, puisqu'on a tout un maillage de châteaux qui étaient aux Archevêques, mais au-delà des châteaux, comme Capestan par exemple, on a aussi des moulins forts, on a des moulins fortifiés, on a aussi un certain nombre de bâtiments dans toute la région, qui témoignent du rôle très puissant des Archevêques au Moyen-Âge, et à la période moderne, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française. – Alors, les Rencontres archéologiques de la Normonaise, septième édition, nous le disions, donc s'affirment peu à peu comme un grand rendez-vous national, on dira peut-être au même titre que les Rencontres de Blois pour l'Histoire. Donc pour l'archéologie, il y a une émulation, disons une préparation aussi des esprits, et la jeunesse aussi qui fréquente ces Rencontres archéologiques, sont aussi les publics de vos musées aussi. – Oui, bien entendu, d'ailleurs nous avons vu, pardon, un renouvellement de ces publics, ça a été particulièrement évident, je pense l'année dernière, avec l'exposition Ubisoft, puisque les Rannes comprennent parmi leurs animations une exposition dans nos murs, dans ce que nous appelons le parcours d'art, donc dans une partie du musée, et effectivement, c'est un public à la fois qui peut être un public accoutumé, puisque nous recevons beaucoup de scolaires, nous recevons des publics très variés, mais aussi un public nouveau parfois, et je pense que ça, c'est une vraie force de cette manifestation. – Donc la médiation est forcément au cœur de vos missions, et ici, aux Rencontres archéologiques de la Nader-Bonaise, on découvre en fait tous ces nouveaux outils, aussi la réalité virtuelle, par exemple, donc c'est aussi un moment aussi important pour… – Oui, je pense que c'est un partage professionnel pour cette journée en particulier, donc de bonnes pratiques, d'idées qui peuvent ouvrir un peu notre regard. C'est un moyen de constituer un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Je pense que l'intérêt de ces outils multimédia et numériques, c'est d'être vraiment le lien entre finalement ce passé dont nous éritons, ses racines, et notre vie moderne, entre guillemets, et peut-être aussi celle de demain, donc de constituer une sorte de trait d'union entre ces différentes périodes. – Bien, merci Flore Colette, nous recevons en quelque sorte dans ce palais des archevêques. – Vous êtes les bienvenus, merci.